J'étais parti en Espagne pour faire un traitement. Après, je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance ici pour voir si je peux réussir ou pas. 90% des personnes dont j'en avais parlé, ils m'avaient conseillé de rentrer. Ils m'ont dit que si tu restes ici, tu vas venir comme moi, c'est-à-dire tu vas vivre ici sans construire rien au pays. Lorsque j'étais revenu, les gens étaient contents parce qu'ils savaient que j'étais quelqu'un déterminé. Ils m'ont aidé moralement et financièrement. Donc, si ça avance, ça sera l'intérêt de tout le monde. Le port, c'est un milieu très dense. Il y a beaucoup de transitaires. Donc, pour se faire un nom, il faut négocier et essayer de satisfaire les clients. Ce que je veux, c'est créer mon propre agrément et j'enviens aussi de faire le transport des conteneurs. Mais ça demande beaucoup d'argent pour avoir l'agrément. Il faut au minimum 60 millions de francs c'est vrai. Donc, pour ça, je vais essayer de travailler. Peut-être avec le temps, je pourrai faire des prêts au niveau des banques pour pouvoir installer ma propre société. Mais pour l'instant, je vais essayer de récupérer mes clients, me faire un nom au niveau du port et après, par la suite, l'avenir du dur. Où on est, on peut réussir. L'essentiel, ce n'est pas d'être en Europe ou en Afrique. L'essentiel, c'est de travailler. Si on est aussi au Sénégal et on est motivé, on a des idées, on peut s'en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sénégal et Sénégal